Lorsque le 1er juin, nous sommes allés à Roissy, on avait l'impression que d'abord l'avion avait du retard, tout simplement. On a patienté, l'angoisse montait dans la salle. Et les gens essayaient de se rassurer, les uns les autres. Et lorsque M. Gourjon est passé en fin d'après-midi pour nous dire « Voilà, on ne retrouve pas l'avion, rentrez chez vous », là, effectivement, le sol s'est effondré. Mais je me disais « Éric n'est peut-être pas parmi ses passagers, il est sorti de l'avion, il a nagé ». J'ai cru ça pendant deux ans. Et pendant deux ans, je me suis raccrochée à l'idée que peut-être j'allais le retrouver, que peut-être il était sur une île, que peut-être il n'avait pas pu me contacter. On est allés à Rio également parce que Air France avait organisé un voyage pour les familles de victimes au mois de novembre, le 8 et 9 novembre 2009. Et je suis allée là-bas avec des photos parce que je cherchais Éric. Je cherchais Éric. C'était fou. Je comprends que ce soit fou. Mais vous savez, on se raccrochait à tout à l'époque. On se raccrochait, enfin moi je me raccrochais à tout ce qui me permettait de continuer à vivre.